L'Évangile de Saint Matthieu 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 nous guérira. Nous serons vaillants et forts à cette seule condition de vivre près de Jésus et de Marie, avec la volonté d'être fidèles aux devoirs qui nous ont tracés. Vous savez bien, mes amis, que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes, comme cette pauvre femme de l'Évangile, nous sommes des malades, des pécheurs. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et nous ne sommes rien. Mais avec Lui, et par Lui, et en Lui, nous pouvons tout. Cela nous réjouit. Le monde et ses consolations, ses usages, son bruit, son agitation autour de nos douleurs, mes amis, qui n'en a pas cruellement souffert. Nos jours de deuil, d'épreuve, d'angoisse, comme ils ont été plus lourds dans le contact obligatoire avec le monde. Comme nous aurions voulu dire, retirez-vous, Jésus vient, laissez-moi seul avec Lui. Aujourd'hui, approchons-nous de Lui pour Lui dire notre douleur. Seigneur, si vous aviez été là, mon fils, ma fille, mon frère, ne serez pas mort. Voyez ma solitude, mon isolement, ma pauvreté. Venez imposer les mains sur mon cœur brisé. Venez me dire les paroles qui consolent et fortifient. La route est longue et douloureuse, mes amis, mais qui peut s'en plaindre quand l'Ami divin, notre Seigneur Jésus-Christ, nous attend au terme. Si nous gardons une grande confiance en Lui, et si nous disons de tout notre cœur à cette Mère bien-aimée, la Vierge Marie, d'intercéder pour nous, afin que Jésus soit toujours plus proche de nous sur cette terre et que nous sions plus proches de Lui dans l'éternité bien-heureuse. Alors, tous ensemble, disons à cette bonne Mère, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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